Dans la dernière vidéo, les types de mouvements de terrain ont été égrinés. Dans les zones habitables plus ou moins denses, les soins sont généralement meubles. Les vitesses basses sont moins dévastatrices qu'elles sont rapides. En raison du risque considérable qu'il présente, cette vidéo se focalise sur les glissements de terrain. Elle décrit le processus de formation de ce phénomène géomorphologique. Le glissement de terrain est un processus géomorphologique caractérisé par un déplacement rapide et par une teneur à non modérée qui mobilise généralement des terres marneuses ou aguleuses en concevant globalement sa consistance et sa physionomie. Sa morphologie caractéristique présente de façon typique une surface de rupture qui délimite le volume des terres déplacées et le socle immobile. Une couronne qui est la partie haute stable. Le volume déplacé se feuille en tranches ou compartiment laissant apparaître des parois quasi-verticales appelées escarpements ou niches d'arrachement, dont une principale est des secondaires. La paroi longitudinale qui borde le volume est une lèvre. A l'aval, les bourrelets frontaux se forment créant une contre-pente qui peut laisser apparaître une zone de rétention d'eau. Les arbres et les arbustes sont basculés. Selon la géométrie de la surface de rupture, on distingue deux grands types de glissements de terrain. Le glissement plan a une surface de rupture quasi-plan et est généralement peu profond. L'autre est le glissement rotationnel et est plus courant. Sa surface de rupture est courbe. Elle peut prendre la forme d'une cuillère ou d'un cylindre. Dans plusieurs cas, le processus compose les deux types et la surface de rupture est assez complexe à définir. Voici un flanc. Ce flanc est soumis en amont à des sous-charges en rose sur le schéma. Les sous-charges peuvent être dus à des dépôts de terre, à des constructions ou autres. Prenons une tranche de volume sur les cibles et se déplacer, par exemple la tranche 4. En plus de son poids propre et de la chuchage en-dessus, elle échange des forces de contact d'une part avec le socle en-dessous de la surface de rupture et d'autre part avec les autres tranches en amont et en aval. Tant que ces forces sont inférieures aux capacités respectives de ces corps à résister, le système reste en équilibre. Imaginons qu'après une grande pluie, la tranche s'engorge d'eau et devient plus lourde. En même temps, elle devient plus fluide et perd sa capacité portante tout comme les autres corps avoisinants. Il s'en suivra donc un processus en cascade. Dans un premier temps, poussé par les tranches en amont, plus lourde et moins retenue par les forces de frottement avec le socle, la tranche la plus en aval, la tranche 1 sur le schéma, glissera le long de la surface de rupture vers les bas-fonds. Ensuite, la tranche 2 suivra ayant surtout perdu sa butée qu'est la tranche 1. Puis, suivrons toutes les autres tranches successivement. Dans ce scénario exemple, la cause des équilibres a été la saturation des sols due à l'eau de pluie. D'autres causes peuvent exister et même cohabiter. Par exemple, l'augmentation de la surcharge au-dessus du sol due à la prolifération de construction ou au compactage. La suppression des masses en aval due au terrassement ou à l'érosion. L'addition des charges initiales sur la tranche via les agents explosifs ou le tremblement de terre. Cette méthode d'étude de glissement de terrain est appelée méthode filinus. Plusieurs facteurs concourent au déséquilibre des flancs. Ils peuvent être classés en deux familles. La première famille regroupe les facteurs permanents qui prédisposent un relief au glissement de terrain, qui rendent successibles et massifs de se déplacer. La deuxième famille englobe les facteurs variables dans le temps, qui soit déclenchent le mouvement, soit l'aggrave. Un même facteur peut jouer divers rôles et se retrouver dans plusieurs familles à la fois. Par exemple, la présence d'eau dans les couches de terrain prédispose à un glissement de terrain, mais aussi la saturation par une pluie d'un terrain originalement non saturé peut déclencher un glissement de terrain. Un autre exemple est la couverture végétale. Son absence prédispose des flancs aux instabilités gravitaires et la déforestation aggrave celle-ci. La combinaison des facteurs d'instabilité selon leur nombre et leur magnitude influence sur l'ampleur du phénomène. Divers critères servent à catégoriser ce phénomène, à savoir l'estimation des dommages causés, la distance parcourue par le matériau ou le volume déplacé. Selon ce dernier critère, les glissements de terrain peuvent se ranger en 5 classes. La classe 1 correspond aux glissements de terrain affectant les talus ou la couverture de la terration. Les volumes totaux sont généralement inférieurs à 10 mètres cubes. Ce sont des glissements superficiels sans fluage à cette échelle. La classe 2 correspond aux glissements de terrain affectant souvent les talus. Les volumes sont inférieurs à 1000 mètres cubes avec une prédominance de volumes inférieurs à 100 mètres cubes. Ce sont des glissements de faible ampleur avec peu de phénomène de fluage. La classe 3 correspond aux glissements de terrain affectant généralement les versants. Les volumes ne dépassent pas 10 mètres cubes et sont généralement compris entre 100 et 1000 mètres cubes. Ce sont des glissements de moyenne ampleur avec phénomène de fluage. La classe 4 correspond aux glissements de terrain affectant les versants. Les volumes sont généralement compris entre 1000 et 10000 mètres cubes et rarement entre 10000 et 10000 mètres cubes. Ce sont des glissements de grande ampleur avec d'importants phénomènes de fluage. La classe 5 correspond aux glissements de terrain affectant des versants. Ces phénomènes sont exceptionnels et peuvent être fossiles, historiques ou actuels. Les volumes sont supérieurs à 100 000 m3. Ce sont des glissements de grande ampleur avec d'importants phénomènes de fluage. Cette échelle d'intensité montre que les glissements de terrain peuvent être insignifiants ou très ravageurs. Après avoir disséqué le processus par lequel surviennent les glissements de terrain, nous verrons dans une prochaine vidéo comment minimiser les dégâts qui causent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que t'as plu. Clique sur j'aime et dis-le-moi dans les commentaires. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne Sigma E ou activer la qualification pour ne rien rater des futures publications. Partage tout de toi. Rejoins-moi aussi sur les autres pages dont je trouverai les liens en zone de description. Facebook, WhatsApp, Twitter et Instagram.